... Depuis l'appel de Maître Martin qui évoquait l'existence d'un carnet ayant appartenu à Mélanie et dans lequel elle consignait ses déboires avec Pierre, Benjamin Guettet, Henri Lebrun, Jeff Bigot, le cherche partout et finit par le trouver. Il le dépose à Maître Levar, Laurent Frattal, qui découvre l'existence d'une femme à laquelle Mélanie se serait confiée. Il demande à Lebrun s'il peut la retrouver pour qu'elle témoigne à fin de corroborer les écrits du carnet. Il finit par découvrir qu'elle est morte. Il appelle Yann, Constantin Balsan, pour lui dire qu'il a des informations à lui communiquer. Les deux hommes se retrouvent. Henri Lebrun lui annonce qu'Alexandra est celle à qui Mélanie se confiait et que grâce au carnet, ils ont de quoi faire tomber Pierre. Yann est dubitatif. Il ne se souvient pas que sa femme lui ait parlé de Mélanie. Soudain, il se met à envisager un autre scénario selon lequel Pierre aurait tué Alexandra pour qu'elle ne puisse jamais témoigner contre lui. Johanna l'écoute, atterrée, revisiter le passé. Claire, Mélanie Modran, raconte à Florent, Fabrice Deville, combien l'article d'Expose Info a jeté le discrédit sur son collègue qui n'est au point que le personnel de l'hôpital se demande s'il est réellement ce pervers décrit par la journaliste. Même Tom, Matteo Pettel, a des doutes. Il menace Pierre de lui régler son compte s'il s'en prend à sa sœur. Lorsqu'il retrouve Emma, Sarah Jag, le soir même, il lui raconte l'échange tendu qu'il a eu avec Tom. La jeune femme, contrariée, écoute leur soirée.Margot renonce à Hakim au commissariat, les collègues d'Hakim, Aïssam Medem, se réunissent autour de lui et le félicitent pour l'obtention de son diplôme d'officier de police. Sa joie est de courte durée quand, au détour d'une conversation téléphonique, il comprend que Margot ne veut pas s'investir dans une relation avec lui s'il s'en va à Paris. Voyant que sa sœur déprime, Cécile, Marie-Gaëlle Call, lui conseille de profiter de l'instant présent et lui propose de passer la soirée avec elle au lieu de rejoindre Christophe, Hubert Benhamdine. Quant à Guillaume, Manuel Blanc, son sourire béa incite Johanna à le questionner. Mais aucune information ne filtre pour le moment sur les raisons de sa joie de vivre retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !